Après les matchs européens, retour au championnat avec la 28e journée de D1, vous noterez que les trois derniers du classement, Sochaux, Caen et Bastia reçoivent ce soir, à suivre également le derby le plus populaire de France, Lyon-Saint-Etienne, et bien sûr la performance de Nantes qui reçoit Nice après la déconvenue de l'Everkusen. Bonsoir, oui, contre-performance de Nantes, battu 5 buts à 1 en Allemagne, mais un grand bravo au Paris Saint-Germain et Auxerre, 1 à 1 pour le Paris Saint-Germain à Barcelone, 1 à 1 pour Auxerre à Arsenal, chapeau. Alors le match des gens heureux, comme le titre est si joliment, le journal L'Équipe aura lieu demain dimanche au stade de l'Abbé-des-Champs avec un coup d'envoi à 18h30. Rendez-vous en direct sur Canal dès 18h15 avec Michel Platini et Eric Bail, voilà pour ce Auxerre-Paris Saint-Germain. On débute avec les rencontres qui se sont dixième match de l'ère Gérard Banide, le premier s'est bien passé avec un succès obtenu en Bretagne face à Rennes, 3 buts à 1. Alors petit souci quand même ce soir pour Gérard Banide, la blessure d'Emmanuel Petit qui souffre de sa cheville. Montpellier reste sur une belle série de trois rencontres sans défaite en championnat, trois rencontres dont deux 0-0 consécutifs. Alors Michel Mézi signerait facilement pour un troisième 0-0 consécutif mais une condition, il faudrait que Thierry Lauret ne se ressente pas de ses adducteurs. Monaco-Montpellier, Pierre-André Dacouf. Le dernier test à l'entraînement hier soir à Nice n'a pas été concluant, Thierry Lauret a toujours mal aux adducteurs, il n'est donc pas sur la feuille de match. Serge Blanc suspendu est également absent et c'est Gérald Demartin qui en profite pour faire ses débuts en division 1. Et ça n'empêche pas Montpellier de se créer la première occasion, corner et tête de Rouvière qui oblige Pifteau à un arrêt reflex. C'est sur coup de pied arrêté que Montpellier est le plus dangereux en première période. Coup franc maintenant, Derzak-Arian se prépare et tire du droit sur la transversale. Pifteau a été battu sur cette superbe frappe de Michel Derzak-Arian qui vient s'écraser sur la transversale du gardien de Monaco. Du côté de Monaco, on essaye plutôt de procéder par accélération avec une tentative ici de Djorkaef en fin de première période. Mais Djorkaef ne parvient pas à redresser suffisamment son tir. Zéro partout à la mi-temps et Montpellier attaque la seconde période avec une certaine volonté. Rizzetto se décale et tire mais Pifteau réussit bien à se mettre sur la trajectoire. Nouvelle tentative un peu plus tard, ballon vers Carotti qui tire également et transversale encore une fois la deuxième de la partie. Pifteau était lobé mais le ballon une nouvelle fois a rebondi sur la barre. Mais Monaco est aussi présent dans la rencontre, corner. Tentative de Dimeko, le ballon parvient à Legwinski en deux fois pour réussir à battre Fluklinger. 1 à 0 pour Monaco. Legwinski a entré à la place de Vio Markela son premier but de l'année en profitant de Derzak-Arian qui détourne la course du ballon. Monaco est de plus en plus présent en fin de rencontre. Ballon pour Djorkaef dans le rond central qui s'avance. Calme le jeu. Dribble et frappe. Dribble en pleine lucarne. 2 à 0 pour Monaco. Et un superbe but réussi par Yuri Djorkaef. Dès la construction, dribble pour se démarquer et frappe limpide dans la lucarne opposée. C'est le septième but de cette saison de Djorkaef qui permet à Monaco de gagner 2 à 0. Et quelle frappe de Yuri Djorkaef. Petite revanche. Les 16 buts inscrits ce soir, 3 seulement ont été marqués à l'extérieur. Avec une seule victoire à l'extérieur, celle du Havre à Sochaux. Alors au niveau du classement, Nantes est bien sûr toujours en tête avec 12 points sur un Paris Saint-Germain qui se déplace à Auxerre. Demain, 3e Lyon, 4e Lens. Ce sont pour le moment les Européens. Dans le bas du tableau, les relégables. Pour le moment, Nice, Montpellier et Sochaux. C'est donc Caen et Bastia qui ont fait une excellente affaire ce soir. Au niveau des buteurs locaux n'a pas marqué. Ouedek a inscrit un but sur pénalty. Il revient à 2 buts de son coéquipier. Au niveau du programme, la journée de championnat c'est vendredi, je vous le disais. Avec un Nice-Lyon avancé à jeudi. A suivre en direct sur Canal+, en direct de Nîmes. Le terrain Nice est suspendu.